La sonnette d'alarme a été tirée par les Restos du Coeur ce dimanche 3 septembre. En effet, le président de l'association, Patrice Douret, a expliqué qu'une réduction du nombre de bénéficiaires allait être mise en place dès cet hiver. La raison ? Une hausse des demandes et une inflation qui ne faiblit pas. Le gouvernement qui donne 10 millions à l'association chaque année n'a pas tardé à réagir et a indiqué qu'il donnerait 5 millions de plus cette année. Une aide insuffisante selon l'association. Invité du live Toussaint sur BFM TV ce lundi 4 septembre, la comédienne Isabelle Nanty, qui fait partie de la troupe des Enfoirés, s'est confiée sur le sujet. Les Restos couvrent 35% de l'aide alimentaire en France. Si esti beaucoup, a indiqué l'actrice, avant d'ajouter, quand on sait que 50% ont moins de 25 ans, si esti effrayant. La jeunesse, si esti notre avenir, il faut prendre, soin de cette jeunesse. Pour Isabelle Nanty, la solution est politique. Et celle-ci de préciser, quand Coluche a créé les restos, c'était une solution provisoire. Quand Coluche a créé les restos, c'était une solution provisoire. La demande a été multipliée par 20 en 35 ans. Donc, il y a un vrai problème. Isabelle Nanty lance un appel au secteur privé et si la politique a son rôle à jouer, la comédienne n'a pas non plus oublié le secteur privé qu'elle invite à s'investir, j'attends que soit éradiqué le problème des plus démunis. Si la solution est dans les entreprises qui mettent la main à la patte, oui. Je ne fais pas d'injonction, mais ça me semble absolument logique, a-t-elle déclaré. Isabelle Nanty a aussi expliqué qu'en tant que citoyenne elle avait lu la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que le premier article dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et qu'ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et non pas de charité. Pour l'actrice, il est impossible de laisser autant de personnes dans le besoin. En ce jour de rentrée scolaire, elle a conclu en envoyant un dernier message, les jeunes ont du mal à se loger en cette rentrée. Il faut les aider, et gratuitement. On pleurera dans 20 ans quand on n'aura plus personne pour nous aider, mais on ne les aura pas aidés à faire des études. Si estime maintenant qu'il faut se bouger. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran BFM Télévisions I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for you. Now let me calm down it for me too. Now let me calm down it and I just need some new... Make me calm down it for me. New world that we had too far. Why did we have you, make it so calm... Sous-titrage ST' 501